Vous connaissez les biscuits Lefebvre, utile, plus connu sous le nom de Lu, mais connaissez-vous l'autre frère Lefebvre ? Lui aussi, biscuitier, mais également confiseur et chocolatier. Au tournant du 19e siècle, il crée sa propre enseigne à Nancy, un commerce qui existe toujours. Et Saint-Nicolas oblige, la petite boutique était noire de monde ce week-end. Arnaud Salvini, Emmanuel Bouard, Inès Ponce, etc. et Jean-Pierre Petitcola. C'est une petite boutique où le temps semble s'être arrêté. Depuis 1840, la famille Lefebvre-le-Moine fabrique ici toutes les douceurs de la Lorraine. De licoraux chardons, de tendres macarons ou d'enivrant bergamote. Et bien sûr, de savoureux pains d'épices à l'effigie de Saint-Nicolas. Monique perpétue les gestes et la tradition familiale depuis 70 ans. Et elle est la toute dernière à peindre à la main le glaçage du biscuit. Ah ben moi, vous savez, même enfant, je dessinais déjà. Quand j'avais, dans les années 50, j'aidais déjà ma mère à faire un petit peu des choses comme ça. Ça me plaisait. Elle m'avait habituée à peindre avec elle. Et tous les ans, c'était une tradition. Mon père fabriquait les pains d'épices et nous les décorions. Voilà. Un savoir-faire unique, reconnu bien au-delà des frontières de Nancy. On vient aujourd'hui du monde entier, juste pour respirer l'atmosphère des lieux. Mes amis nous ont dit que c'était vraiment bon. Délicieux. Délicieux, délicieux. C'est un magasin dans son jus, donc esthétiquement parlant, c'est agréable, ça sent bon, le pain d'épices est bon. C'est la première fois que je viens, mais c'est pas la dernière. Alors pour cette boutique éminemment Lorraine, le temps de la Saint-Nicolas, c'est peut-être la période la plus intense de l'année. Ça débute tout début novembre, mais vraiment, comme on peut le voir, ça se concentre dans les jours qui précèdent la fête de Saint-Nicolas. Plus de six générations maintenant que Lefèvre-le-Moine s'est installé au cœur de Nancy et dans le cœur des Nancyens.